L'agence du service civique avait été assez claire sur sa volonté, sur la manière de faire. Nous avons procédé de manière habituelle dans les évaluations politiques publiques que nous menons par une approche purement qualitative d'études de cas, le principe consistant à rencontrer autour d'une structure donnée l'ensemble des parties prenantes de la mise en œuvre du service civique pour comprendre les manières de faire et le positionnement des uns et des autres. Pour avoir une vision totale à 360 des choses, l'idée étant de ne pas porter un jugement abrupt sur ce qui se fait, mais de comprendre dans quelles conditions les résultats obtenus sont obtenus pour voir les facteurs qui jouent de manière positive ou négative sur l'obtention de résultats. Nous avons travaillé en région Nord-Pas-de-Calais. C'est une région qui avait été choisie par l'agence du service civique au regard du nombre d'émissions auprès des personnes âgées qui se réalisaient dans cette région. Et nous avons travaillé auprès de cinq structures agréées qui proposaient des missions auprès des personnes âgées. Alors nous avons retiré trois types d'enseignements de nature très différentes, mais là aussi c'était les attentes de l'agence du service civique. Un premier type d'enseignement qui concerne la description, la mise en évidence d'un certain nombre d'effets de la présence des jeunes en service civique auprès des personnes âgées, j'y reviendrai. Un deuxième type de résultat qui concerne ce qu'on peut appeler les bonnes pratiques, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce qu'on peut mettre en évidence un certain nombre de conditions nécessaires à la bonne obtention de ces effets positifs. Et enfin nous avons livré à l'agence du service civique une forme de méthode que nous avions éprouvée dans ce cas particulier, d'évaluation des effets des jeunes en service civique sur les bénéficiaires finaux de leur mission. Alors peut-être que je vais revenir là simplement sur les effets auprès des personnes âgées, puisque c'était vraiment le cœur de la commande. Nous avons identifié plusieurs familles d'effets. Le premier grand effet qui est assez tautologique, puisque la mission des jeunes consistait à rompre l'isolement des personnes âgées. Et bien oui, ça rompt l'isolement, le fait même que des jeunes interviennent aussi bien en établissement d'accueil de personnes âgées qu'à leur domicile, puisque nous avons vu des missions qui se déroulaient à la fois en état, en structure et à domicile. Du fait de cette arrivée des jeunes régulières attendues auprès des personnes âgées, cela a même produit un effet. C'est un petit peu du monde extérieur qui entre chez la personne ou qui entre en EHPAD. Ce ne sont pas des professionnels qui viennent pour un soin, ce sont vraiment des jeunes qui viennent rendre visite, prendre des nouvelles, proposer une activité. Et cela en soi a un effet vivifiant, mobilisateur. Les personnes âgées qui reçoivent des jeunes, notamment à leur domicile, généralement attendent et préparent cette visite. Et ça les remobilise au sens où ils font attention à eux, à leur apparence, à leur domicile. Ils préparent un gâteau, une collation. Donc il y a un vrai effet qui est recherché de remobilisation des personnes. Un deuxième effet majeur qui est très lié, c'est un effet sur l'estime de soi. C'est-à-dire que ces personnes âgées que l'on vient visiter, que des jeunes volontairement viennent voir et à qui on vient accorder du temps, ces personnes retrouvent une estime d'elles-mêmes. D'autant plus que les jeunes viennent prendre soin d'elles, éventuellement, physiquement, les coiffer, mettre du vernis aux femmes qui le veulent. Il y a un effet comme ça de, tout d'un coup, je reçois, j'ai de la visite, je fais attention à moi, j'ai un rendez-vous. C'est un effet qui est assez important aussi, c'est de replacer ces personnes dans un agenda social. Ces personnes que l'on vient voir parce que, justement, elles sont isolées, tout d'un coup, elles ont des rendez-vous. Elles ont des visites qui sont programmées, qui sont annoncées. Dans le planning en EHPAD, en établissement, la présence des jeunes, elle a annoncé, il y a des choses particulières qui se passent. Et lorsque les jeunes arrivent en établissement, ou tout d'un coup, il y a une bouffée d'air frais qui arrive, il va se passer quelque chose. Et le fait qu'il se passe quelque chose, alors là, je parle là, en établissement, ça a un effet en soi, y compris pour les personnes qui vont rester en retrait de l'activité proposée. Vous voyez, ça rompt le quotidien. En établissement, c'est assez évident, l'arrivée des jeunes en salle commune, ce n'est pas pareil que l'arrivée des professionnels. C'est vraiment le monde extérieur avec la jeunesse, le décalage qui arrive, et ça, ça a un effet aussi. L'intervention des jeunes en service civique permet aussi d'assurer une forme de veille sur l'état général de la personne. Les jeunes établissent des relations de proximité, ont une vision assez globale de la personne, ne viennent pas qui l'ergothérapeute va venir faire quelque chose, ou l'infirmière va avoir. Les professionnels ont un angle privilégié, dans un temps souvent assez contraint, les jeunes ont une vision d'ensemble de la personne, et vont être très sensibles à des petites difficultés, à des changements d'humeur, à des choses qui vont leur sembler anormales, et dont ils vont pouvoir faire état à leurs tuteurs ou aux professionnels, pour pouvoir déclencher, le cas échéant, la mise en place d'un nouveau dispositif, d'une nouvelle aide. C'est une sorte de veille de proximité, qui fait le relais avec les interventions professionnelles. Dernier type d'effet, mais je vais peut-être en oublier. Les relations plus affectives, on a quand même mis en évidence que les relations qui se nouaient, tout ce qui était rendu possible entre les jeunes et les personnes âgées auprès dequelles ils intervenaient, étaient liés aussi au fait qu'il se passe quelque chose, de l'ordre de l'affectif, souvent entre les jeunes, et que ça, ça fait du bien, on va dire les choses de manière aussi triviale, ça fait du bien aux personnes âgées. Maintenant, tout cela concourt probablement à un certain maintien de l'autonomie, voire à des effets probablement positifs sur la santé globale des personnes, mais bien évidemment, nous ne pouvons pas ici en faire la démonstration. Et les professionnels médecins ou infirmiers disent que c'est très, très difficile, bien évidemment, de valider des effets de ce type, des effets directs sur la santé. Mais on voit bien que l'hypothèse qui est à la base de cette mobilisation des jeunes dans la lutte contre l'isonnement des personnes âgées concourt de manière générale au maintien de l'autonomie et donc à une forme de santé. ... ... ... ...